C'est très facile, 14 euros le kilo, vous pouvez les toucher, vous ne les ouvrez pas. On vous donne un carton, vous le remplissez au mur, vous pouvez. Allez, parfait. C'est parti pour la chasse au trésor. Dans cette boutique éphémère, les clients affluent depuis l'ouverture en début de semaine. Et comment vous vous faites pour juger, jauger ? C'est au bonheur de la chance. Selon la résistance, la provenance, le type de colis, on s'est rendu écouté ce qu'il y avait à l'intérieur. Dans les colis, on trouve tout ce que les gens commandent sur le net. De l'électronique, des lunettes, des vis, un boulon et parfois de petites pépites. Des chaussures de la marque Golden Goose, ça coûte 400 euros la paire. Ça, ça coûte 400 euros ? Oui, et c'est vrai évidemment. Et les autres, 700 euros la paire. Bonne pioche, voyons un peu plus loin. C'est des lunettes. Ce type de produit, généralement, ça coûte un peu cher parce qu'il y a des lentilles, etc. Je pense que c'est bon à faire ça, oui. Avoir les prix sur Internet, mais voilà. À côté, c'est plus insolite et même très coquin. On va l'accord. Très bon. Les colis et les kilos s'enchaînent à la caisse. Les affaires semblent bonnes, mais d'où provient tout ce stock ? On n'a plus le droit de détruire tout ce qui est non alimentaire. Donc la loi anti-gaspi qui est passée. Donc il reste beaucoup de stocks de colis non distribués chez certains logistiqueurs. On les récupère, on les achète à la tonne et on les revend. Sans savoir ce qu'il y a dedans. Sans savoir ce qu'il y a dedans. Sans savoir ce qu'il y a dedans. Je trouve ça sympa, plutôt que d'aller à la poubelle. Très sympa. Mais je suis quand même étonné du nombre de colis. Et oui, 7 tonnes de marchandises sont à liquider d'ici samedi 20h. Peut-être une aubaine avant Noël. Sous-titrage ST' 501